ok bien oui nous avons relancé le stream le débit a l'air un peu plus stable la caméra qui se qui se branle comme il faut impeccable donc nous sommes partis run numéro 4 de dark s and dungeon de bon matin avec le caf impeccable on est un petit peu entre potes entre collègues et on est partis l'objetif va t'être de l'objectif va t'être de l'objectif va t'être de d'aller plus loin la peine les regrets les échecs alors indiscriminate science stains the surgeon's hands honte est ce que je ferai pas un truc du style donc vestal on est d'accord que ici elle est pas trop mal lui ici il est très bien pour pouvoir faire sa mêlée il a besoin d'être là donc c'est parfait ici il est impeccable qu'est ce qu'il a comme trait plus dite dégâts elle ne retient pas ses coûts gain en attaquant 15% de risque de alors attendez contrôler devenir vulnérables c'est très chiant critique 15% mais lui il tape fort au final mais ok le lépreux et on est parti le lépreux qui va essayer de taper très fort le médecin de peste la médecin de peste qui va alors attendez on va les rename quand même comme d'habitude le lépreux ça va être ça va être quoi cette furoncle le bandit Pablito le bandit Citaloche le médecin de peste Dolly Pran Dolly let's go là on a une sacrée équipe on a une sacrée tern the point of no return welcome you with open arms you see even your valley is not immune to the spreading thing ok on a le combat de ses morts excusez moi quand même une seconde je me set up un petit peu je garde un oeil sur le taf évidemment ok alors bon qu'est-ce qu'il a lui déjà furoncle il est capable de taper très fort il ignore invisible quand il peut il a 75% de chance de se rendre furtif ah non de se rendre aveugle et oui c'est ce qui en fait une merde en fait donc son attaque forte il faut la réduire au maximum pousser détruit les cadavres recharge sur soi même x2 alors c'est quoi déjà ce petit signe provocation ah oui oui il provoque trois tours résistance là il peut soigner des pv et là il peut retirer du stress on va provoquer en se blindant ok très très bien ici 25% de chance de marquer la cible et de la rendre aveugle on a plutôt empoisonné dans le plus grand des calmes ou essayer de faire saigner nice 3 en deux tours passifs il meurt à la rigueur mais bon on va peut-être quand même le finir il joue quand lui il va jouer dans tous les cas ça dégage c'est ok c'est ok là j'ai encore la provoque ou pas ? pas forcément on va avancer on va prendre la riposte nice mais attends qu'est ce que je viens de faire là j'ai donné de la résistance mais pas ça lui il se stresse là j'attaque affaiblit ça qui est chiant ici ça meurt la vestale d'Oli qui carie le meurt c'est 100% de crit et ignore ok ça c'est très fort et ça ajoute 50% d'esquive en même temps faut que je sois offensif là j'ai encore une riposte j'ai deux ripostes encore là le problème qu'on va avoir c'est déplacement va se remettre comme ça conviction ça ça touche les quatre lignes ça c'est quand même très très fort naïf putain un Dodi prad qui est incroyable un Dodi incroyable sweet reprieve until the next test is put before you allez on n'y s'y part 1 2 à 1 à Le feu est lit, la table est installée, l'honneur attendait à nous de plus d'obtenus. Très très bien, la boutique. Stylé ça ? Un soutien lorsque tout semble... Attends c'est gratuit genre ? Ok, pas bien compris mais on va prendre peut-être des bandages, herbes médicinales, restauration, ça c'est un objet de combat. Mais ça enlève les effets, ça soigne pas, c'est pas comme le baume par exemple. Mais ça fait quoi ça exactement ? Résistance plus 25% au feu donc ça c'est quand même très bien pour aller par exemple dans la jungle. Max plus 10% jusqu'à la prochaine auberge. Ah ouais, il y a le risque d'appliquer, il y a 5% de risque d'appliquer une maladie. Lilleur d'espoir, objet de combat, 15% de flammes. Ça ça enlève du stress, on a quoi dans les objets d'auberge ? Soigne 20% des PV, kit de suture. Ok, j'en ai qu'un. Tambour cérémoniel, résistance au déplacement 40%. Niveau PV on est full. Il y a juste euh... J'ai pas un petit truc pour enlever un peu du stress là ? Ouais c'est pendant le combat. On le fera pendant le combat. Au pire. On va prendre quand même des bandages. Mais il y a du baume là, voilà. Faut claquer les thunes hein, en soi. Dommage, j'aurais pas du... Il y a des trucs que j'ai pris que j'aurais peut-être pas du prendre. C'est pas grave. Ce qu'on va améliorer directement, ça va être... Le tir au pistolet. Améliorer ses soins. On va améliorer euh... Le coup fort du lépreux. La grâce divine. Et le jugement qu'on utilise énormément. Mais bon. Très très bien. Allez on est chips. Donc la jungle ou le dédale. 3-3. On va aller dans le dédale si les récompenses sont équivalentes. Puisque a priori le dédale est un peu plus simple. Voilà. Alors notre but ici ça va être d'éviter l'antre. On va essayer à tout prix d'éviter euh... De partir dans l'antre. Enfin de croiser la route d'une antre. Puisque euh... On a déjà battu deux fois ce premier boss. Euh... Et donc euh... Le but est d'aller un peu plus loin. Et d'aller commencer à découvrir les autres euh... Les autres zones. Rewards. Only. Résignation. Donc... Du coup du coup. Est-ce qu'on a déjà justement l'information quant à savoir où sera l'antre ? A priori non. Pas encore. Repère des créatures collectionneurs. Ah si. Entre. Voilà. Ok. Donc là à tout prix. Moi l'entre. J'en veux pas. On peut aller par ici. Puis on partira sur notre gauche. Ah c'est dommage. On se prend de la haine mais bon. C'est dommage. C'est dommage. Repère de créatures. Donc là ça va être un combat pour le coup quand même. Rappelez vos pierres. Que nous puissons de proprement exciser notre portion. Les lièvres, les souris. Donc en fait. Lui il est pas content. Lui il est pas content. Elle est contente. Lui il est content. Elle est pas contente. Alors si j'essaie de comprendre un peu mieux quand même les relations. Ah oui combat. On va peut-être quand même y mettre les... Donc il y a des breloques on en a pas. Pour le moment. Et donc les relations. Et donc les relations. Neutres. Chance de relation négative 5%. 9 sur 20. 9 sur 20. Donc il est plutôt pas ouf. Attends. Si je prenais le choix de Citalosh. Je me mettrais pas hyper bien avec le Lépreux. Donc là on a un peu baisé du coup nos relations avec le Lépreux si je comprends bien. Ouais. 7 sur 20. 7 sur 20. C'est pas fou. Allez j'appuie sur E comme un con. Ah oui. Eux c'est mon inventaire. Ah très bien. Attends mais ça c'est un truc. Ça c'est un truc à mettre sur quelque chose ou euh. C'est juste euh. Je sais pas. C'est un passif c'est quoi. Attends c'est quoi déjà le objet de diligence. Non j'ai rien à mettre hein. Donc voyons voir la carte. Surtout pas euh. Ici on pourrait prendre la bougie ou pas. Ça va nous la donner. Moi je suis pas certain. Ensuite repère de créatures. Ensuite un combat. Barricade. Je pense pas que ça me le donne mais on peut tenter. Ah si si. Si ça me donne la bougie bah on va aller la prendre carrément. Il y aura sûrement un combat voilà. Parce qu'il faut pas déconner quand même hein. On veut pas donner les bougies gratuites. Ah dommage. Je commence avec Aveugle Instant. Très chiant quand même. Alors voyons. Ah dommage ça touche que lui. Résistance 40% 20%. 10% 10% va peut être plutôt appliquer du saignement. Ça c'est super nice. Stumbling and stupified. Tourdissement bonus. Ok j'ai pas hyper bien compris. Donc moi je suis aveugle. Je vais provoquer. On va éviter de miss gratuitement. Ici on va. Avancer et prendre de la riposte. Viser ça fait quoi déjà ? Chance de critique. Ça me rajoute de l'esquive. Et ça me retire éventuellement machin. Je conserve ma riposte hein. Ouais. Nice. Ok. Il lui fait un peu chier. Mais bon. Oh la la. Mais pfff. Dolly qui est incroyable. Vraiment Dolly incroyable. Ça c'est chiant. Alors je peux pas faire grand chose là. Si ce n'est que je vais me réavancer. Fait chier là le stress de... 30% de résistance à l'infection. Est-ce que je le marquerai pas en le rendant aveugle ? Ah je peux pas. Non c'est au fond. Propre. Des bêtes ont retrouvé refuge dans des repères de créatures au travers des terres incorrompues. Elles sont coriaces mais tout le monde sait que les morceaux de tels animaux se vendent à des prix attractifs auprès des aubergistes. Ouais. Mais du coup. J'ai ramassé des morceaux de médailles de guerre. Campagne oubliée. Ouais d'accord. C'est des babioles quoi. Attends, 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 attends. Calme-moi tout. Calme-moi t'es, calme-moi t'es. Là on est là. Alors là on va plus avoir le choix que de toute façon aller par là. L'avant-poste oublié. C'est une bataille là ? Ah oui c'est encore ces chiens là. Ces chiens de la case comme on dit. Alors voyons voir. Là ça va pas du tout. Là ça va pas. Putain les relations c'est la mort assurée. Je ne peux plus me battre. Une nouvelle fiole. Ah mais si je suis de combat. Mais en même temps j'ai pas le choix. Le fait de faire le combat ça me met mal de ouf avec tout le monde. Tout le monde s'entend mal à exciter à l'âge quoi. C'est con hein. Combat sur la route. Euh alors. Qu'est-ce qu'on a alors ? C'est un combat de merde. Lethality writ large. Je fous le critique. Je commence toujours en étant aveugle. Par contre j'ai pas encore le manus. Solénité c'est quoi déjà ça ? Et ça ça retire du stress. Ça retire aveugle et mon stress. Ça retire aveugle et mon stress. Pas mal. Voilà. Yes raté. Donc ici. On va à la prochaine. Nice la riposte. Très très fort. Petite meta. Qui est pas trop mal à mon avis. Ça lui ment il a pas... On peut pas résister. Donc là il est mort. Ah dommage il lui reste 4 hp put***. Je le termine. Triste. Triste. Nice ça. Ça saccarine quand le lépreux tape fort. Peu chiant ça par contre. Au stress on a personne qui peut heal le stress vraiment correctement. Ça c'est chiant. Si il m'attaque c'est riposte. Il aura même pas le temps. Voyons voir. Ça enlève un peu de stress. Yes. Le critique heal. Le stress. Donc voyons voir. Qu'est-ce qu'on a à bureau de l'universitaire. Ok. Attends mais d'ailleurs on a pas de breloques là depuis le temps. On a pas de breloques pour l'instant. Excusez moi. Alors. Que se passe-t-il ? Bonne relation. Bonne relation. Donc là on gagne des breloques et je ne sais pas quoi. Et là on gagne des objets. Attends on est d'accord ça c'est breloques. Et le reste ça doit être euh. Attends pourquoi j'ai un truc de diligence et que je peux pas le mettre. Au moins que je puisse et que je l'ai pas fait. Simplement. Bon. Euh. On va prioriser les breloques peut-être. On augmente les... La complicité. Ça c'est bien. On va regarder les billes. Dégâts. Plus 10% pour chaque marque positive. Dégâts subis. Plus 10% pour chaque marque. Chaque marque négative. Ah ouais d'accord. Euh. On va le tenter. Ah quoique. Des marques. Est-ce que les marques ça c'est... Est-ce que tout ça c'est des marques ? Est-ce que j'ai envie de dire sinon je le mettrais plutôt chez... Chez Pablito qui est souvent marqué. On va le tenter. Alors on avance on a pas le choix. Voilà on va se taper une haine en plus. Ça c'est un peu de la merde. Pénombre. Ouais c'est chaud. C'est un petit peu chaud. Niveau lumière. Là on va se faire des provisions. On va arriver au bout avec 3 de... 3 de haine. Ça va être chaud du cul. Mais je sais pas si du coup la haine se re-roll ce qu'il y a. C'est ouais ce qu'il va être chaud du cul et à l'arrivée c'est... C'est le combat final en gros du chapitre. Un incline de potency still lingers in some of these well-worn relics. Plein de choses plein de choses. Et pourquoi j'ai des objets de diligence ? Je ne peux pas les appliquer. Je comprends pas. Je suis teubé ou... C'est comment ? Matériel alimentaire. Ah mais oui je peux pas les mettre sur la route. Putain. Et par ailleurs... Chaque héros en début de combat 33%. Gain s'il attaquera de s'il agit en premier de ce tour. Ah oui. Qu'il faut que ça soit quelqu'un de très lent. Qu'est-ce qu'il va se passer ? Là on va perdre une armure. Bon. Un hôtel héroïque. On va se bouffer une haine en plus. Et on va reperdre une armure. Ok. Bon. On sera à zéro d'armure. Ce qui fait qu'on arrivera plus avec notre bouclier en début de combat. Chier. Donc ici. Qui est-ce qu'on va évoluer ? Euh... Le médecin... La médecin de peste peut-être. Chapitre 1. Chapitre 1. Le médecin de la défilé de laur. Le médecin de l'humain죠 de laur. La médecin de laur. La médecin de laur. La médecin de laur. Lors de laur, les églises de l'humain des... De laur. Une médecin de laur. La médecin de l'humain ! Vapeur de force Oh oui c'est un buff Qui augmente les dégâts Donc ça se met à toutes les positions Cible La compétence améliorée ça donne quoi Plus boost de vitesse C'est ça La prochaine attaque inflige plus 50% Agit plus vite à la prochaine manche C'est fort C'est très très fort Qu'est-ce qui me sert pas trop La once qui permet d'enlever Qui est quand même bien Mais aveugle qui marque Ça ça donne de la résistance Ça n'enlève pas en fait On va plutôt prendre ça Donc là qu'est-ce qu'on a On va péter une armure Ensuite il y a une oasis Très bien Avant le combat Peut-être qu'est-ce qu'il y aura Sur notre route de la merde Bon on s'en sort pas si mal Il faudrait réussir à stress heal C'est là qu'un bouffon A fait du bien Mais bon Je ne sais pas encore Quelle va être la team A plus méta J'aimerais bien débloquer l'occultiste Qui est quand même potentiellement Le meilleur healer Le moins fiable Mais le meilleur Dans tous les cas Ils sont pas contents Par contre on récupère un peu De lumière avec lui Voilà Plus 5 de flammes Super Alors le lépreux Qui est très Qui est overstressé Qu'est-ce qu'on va perdre Ah putain Un d'armure Donc là c'est un combat assuré Combat assuré Avec un tour A chaque fois Pour réparer Ok ils sont que 3 Il y a un gros port Alors est-ce que je vais Buff des gars Ici Ah lui il va réparer Lui il est aveugle Ah merde 42 de santé quand même C'est quoi ? C'est quoi ? Le path Of exculpation Need not Be a lonely One Un敵 This Et C'est parti ! Je suis encore aveugle comme un connard. Et je me marque ? Je retire aveugle et je me marque ? Ou je comprends pas ? Est-ce que je tente de taper comme une mule ? Mais bon. Ou je tanque ? Je provoque et je tanque pour protéger un peu El Pablito. C'est chaud, ça pue du cul un peu. Ce qui est bien c'est que les ripostes font en sorte que... Au pire. Il est toujours aveugle, c'est insupportable. De toute façon ça va rester tant que j'y touche pas, j'ai l'impression. Ok, il casse ses couilles. J'aurais dû me buff. Il va la protéger à chaque fois, donc il faut qu'il crève soit d'une manière ou d'une autre. Qui va jouer après ? Il va jouer... Ah non. Non mais je vais continuer de mettre le focus sur le gros port. On va le mettre à portée. J'ai encore du soin de groupe. Enfin de groupe, j'ai des heals individuels je veux dire. Nice ça. Est-ce que je continue de stacker ou est-ce que je mets du saignement ? 8. Est-ce qu'on va faire mal ? Casse les couilles ça. On recharge, il reste un tour. Attends, et ça c'est quoi du coup ? Par contre j'ai jamais compris. Attends, on est d'accord que c'est ça ? Donne 50% ou 50% au héros sur cette position au début de tour. Ne se cumule pas avec d'autres consécrations. Pas bien compris même. Le 21 de critique. Allez le combat va être bien plus simple maintenant. Contre on meurt. Accumuler du stress à la con là. On va stress heal un peu. On va s'enlever ce putain d'aveugle. Flammes éteintes. Ah oui d'accord. Ça c'est chaud. Ah non ? Lui, il va taper. On va le buffer sur ses dégâts, on va essayer de lui régler son compte une bonne fois pour toutes. Bon ça nous aura bien stress heal et surtout le gros problème qu'on a là à cette run, c'est qu'on n'a pas boosté notre flamme. Donc on est parti hein, il n'y a rien qui va nous faire récupérer, c'est le dernier combat. On va le faire dernier combat avec 3-2-N. J'ai failli m'effondrer, la chaise a failli s'effondrer. Bon ce petit combat va être un peu chiant, qu'on se le dise. Du fait qu'on soit dans le noir complet là ça va vraiment être chiant. J'ai aveugle, j'ai rien qui m'enlève aveugle ? Si. Très bien. Qu'est-ce que ça va être chiant? C'est parti ! C'est cher payé hein ! Je crois que j'ai quand même pas le choix ! J'ai enlevé mes deux effets qui m'enlèveraient 4 de dégâts ! Là je suis encore aveugle, il faut que je me l'enlève ! Je vais me déstresser en même temps ! C'est parti ! La souffrance lentement commence ! Fait chier putain ! On fait une run sans problème et là on va se taper un truc abominable ! On a jamais eu l'occasion d'augmenter notre lumière ! Je peux rien faire quoi ! Je peux que soigner dans le vide comme un putain ! J'ai dégâts réduits, putain ! On a supprimé cette sous merde déjà ! Je sais pas trop, il fait quoi, il enlève les buffs ! On est extrêmement mal ! J'ai dégâts réduits ! J'ai dégâts réduits ! Est-ce que je me mets viser ? Non ! Je vais commencer à grignoter celle-là ! On va mettre saignement à chaque fois de toute façon ! Putain ! Vas-y mais pire combat ! Tu vas ici ! Le dis-voi unelle à l'aide ! L'aise-laise-laise-laise-laise-laise ! Fait qu'il n'aimplait pas ! On met les autres ! On va mettre ses mains ! Est-ce que je me soigne moi-même Sachant que je suis la healeuse En même temps après j'aurai encore deux tours Avant de pouvoir re-soigner Est-ce que je soigne le lépreux Qui tape le plus fort Ou est-ce que pour l'instant je ne soigne pas Et je tape On va être offensif On va compter sur Sur les agonies On esquive très bien merci Là ça commence à puer du cul pour lui par contre Alors est-ce que Je le marque Infection 20 Saignement il a combien ? 20 aussi Agonie Agonie il a combien de résistance ? 5 de résistance à la mort Alors 5% Alors ici je suis offensif encore une fois 3 de dégâts Zéro de santé Il a 5% de chance De survivre Agonie qui fait mal mais ce n'est pas C'est quoi ? C'est quoi ? C'est quoi ? C'est quoi ? Agonie qui fait mal mais ce n'est pas grave Tranquille Tranquille Saignement Parfait Ça va être sur de l'agonie Est-ce que je me soigne Dans le doute Allez il a un dernier coup Il est ok Il est ok Chaudard Chaudard C'est quoi ça ? Attends j'ai encore un combat là ? Ah mais j'étais que sur le combat de la roue Mais non j'étais pas sur le combat de la roue Je comprends pas Le remport du mien Mais attends Mais what ? Mais c'est le combat que je viens de faire Je comprends pas Mais je suis juste mort là Mais attends Je ne comprends pas ce qui s'est passé Pourquoi j'ai eu un double combat là ? Qu'est-ce que c'est que ces conneries Je comprends pas là ce qui s'est passé Là il faut que je m'enlève mon aveuglement Là je pourrais soigner direct Mais je vais mettre des dégâts Putain Sérieusement Je comprends pas Allez Oh non dommage On aurait pu faire un full heal Je regarderai sur la VED J'ai pas compris là Pourquoi j'enchaîne deux fois ce combat là Franchement je comprends pas On va aller au bout du truc On va aller au bout de la run Mais évidemment On va pas lâcher On lâche jamais On va aller au bout de la run On va aller au bout de la run Oui Est-ce que c'est parce que j'ai la flamme éteinte que je sais pas, je sais pas, vraiment je sais pas. Sous-titrage ST' 501 C'est ma flamme, c'est ma flamme, on a pas fait de rencontre, on a pas... On a esquivé un combat, peut-être que ce combat nous aurait donné de la flamme... Oh non, c'est fatal, mais sérieux, ça ruine la game. C'est pas bon. On va meuler, on va meuler comme des dégueulasses. D'accord, ça rate. On va meuler, on va meuler, on va meuler. Allez, résiste, please. C'est trop... Il est toujours aveugle, machin. Il est malussé, le dépré pue la merde en vrai. Il pue la merde, c'est tout. Il pue la merde, il peut pas taper, il tape pas en fait. C'est quoi qu'il lui enlève encore ? Pourquoi il réduit, lui, avec une armure qui n'existe pas ? C'est la flamme encore, là ? Chance d'avantage, début de combat. C'est horrible, c'est horrible. Oh oui. On s'aurait pu tuer, quand même. Je le critique. Je perds pas bito, c'est trop, franchement c'est trop. Si je mets heal, c'est pour pouvoir encaisser plus de dégâts. En plus j'ai perdu cadavre de pas bito. Elle a compris la mort, mais elle ne pouvait pas défendre. Une conclusion brillante ! Oh ouais, non mais... On va même pas finir le chapitre sérieusement quoi. Là je suis mort. Je peux plus faire de dégâts sur le principe. Quasiment plus quoi. Je vais passer à la base de 2 de dégâts. 4 si je me buff. Unsteady stances. Exhaustion takes hold. An interminable conflict. Mais j'ai encore prêt... C'est pas une laine du feu les withstandant tout comme rien. Oh man ! Allez bâtard... Younger le muscle ? Les bâtards. S'il t'esquari, non ? Non... Bien joué Dolly depuis le départ, t'étais la carie du groupe. Ouais 25 de flamme merci ouais, 3 cadavres merci ouais. Ouais non c'est dur. Sous-titres par Jérémy Diaz. Ah mais what ? Ah mais là je repars avec une full team ? Mais non. D'accord mais attends je comprends pas, ah oui j'arrive en fin de chapitre je récupère une full team, par contre c'est une full team random qui m'ont mis les mecs, un truc pas du tout petit quoi, c'est ça ce qui vient de se passer ? Mais par contre je comprends pas, ça a pas été systématiquement ça ? Flamme rayonnante, un soutien lorsque tout semble perdu. Non c'est pas grâce à ça. Là je repars avec une full team, clairement. C'est incroyable. Il y a un truc que j'ai raté mais bon. Alors qu'est-ce qui peut heal ? Jeux de cartes. Le whisky, 2 cibles. Ok. Par contre j'ai pas des petits trucs pour la soigner ? Ah si j'ai ça. Ok nice. Début de la manche, provocation. Résistance 40% jusqu'à la prochaine auberge. Résistance à l'étourdissement. C'est ça hein, pardon. Contrôle. Bah là il me nomme étourdissement. Ok. L'étourdissement et l'étourdissement. C'est vital pour l'évolution de ce choc et de l'étourdissement. Ça c'est pas un trophée ? Non. D'accord. Et là je peux mettre deux objets. Est-ce que là je peux le mettre ? Non. Donc ça c'est un passif en fait. Ah. Impossible de déséquiper. Vous ne pouvez pas déséquiper ceci pendant l'exposition. Continuez. Résistance à l'étourdissement. Chance de relation positive, plus 5%. Il n'y a que du bonus là. Perte de femme en conduite, moins 25%. Il n'y a que du bonus. Là je vais mettre les deux hein. Donc ça, ça fait quoi déjà le grill ? Chance de produire des crêpes. Tout le monde adore les crêpes. Bien sûr. Matériel de repérage. Nice. Alors voyons voir. Là on sera forcément dans la jungle. On va améliorer le déstress. Ça c'est pas mal quand même. Ça c'est pas mal. Ça c'est pas mal. Alors elle on peut pas la déstresser un petit coup là. Fais voir la boutique. Alors objet de combat. Ça faut que j'en achète. Plus 15 de flammes. Ça faut que j'en achète en fait. Pour pas me retrouver comme un con. Élimine tous les cadavres. S'en s'en fout. Le baume. Faut l'acheter. Si c'est 6-12. Je garde un peu de monnaie pour si je trouve un hôpital sur la route. Je sais pas. Ça suffit 16 en fait. Bon. Ok. On va rename tout ce beau monde là. Donc on a Dolly qui est encore là. Incroyable. Alors. D'ailleurs on a de la breloque là. Dégas. Plus 10% de chance par marque machin. Oui d'accord. Début de tour. 15%. Gain si l'attaque rate. Affleubissement. Résistance. Début de tour. Merci. Enflammé. Ok. Attends. Elle. On va lui mettre aussi un objet. La poudre. On s'en fout un peu. 66% de résistance. Au saignement. Ça. Il va nous en falloir. On va dans la jungle. Toi tu vas prendre ce qui redonne de la flamme. Et tu vas prendre quoi comme breloque. Tu es très très lent. Donc on va te mettre ça. On est sécure. Ok. Et de l'iprane. On va lui donner le baume. J'en ai qu'un. J'ai qu'un baume. Ok. Et de l'iprane. On va lui donner le baume. J'en ai qu'un. On va le tenter hein. Ivrogne. Condition. Ok. Attends. Boutique. J'avais pas... Si. J'ai un baume en plus. Oui. Nice. Bonne bière. Euh... Ok. Ça c'est plutôt nice. Euh... Très très bien. Et bien ce qu'on va faire. C'est qu'on va reprendre euh... Notre run 4. Qui finalement... Finalement prend une direction plutôt pas mal. Euh... Je me souviens pas si euh... De manière systématique. Quand j'ai récupéré des membres. En arrivant à la... En fin d'auberge. Alors contre le fait que ça soit genre des membres random. Ça pue un peu du cul. Mais bon. Très bien quand même. C'est très bien quand même. Donc probablement cet après midi. On va poursuivre notre run 4. Et euh... Et voilà. Et on va tenter de continuer d'avancer. Et de progresser. Ça sera dans la jungle. Euh... Et voilà. Et ça va le faire. Ça va le faire. Euh... On va essayer de se faire ça dans la journée. De continuer. D'essayer d'aller toujours plus loin. Toujours plus haut. Toujours plus beau. Ciao ciao. A très vite. Et à tout à l'heure. Merci d'avoir regardé ! A très vite." ğğğğğğğğ ¿b tourists r Backy ? M'ater né !